Salut à tous, c'est Molonel pour JeuMobi.com, et on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de jeux sortis pendant le mois de juin pour vous occuper en juillet. Je vous ai sélectionné des jeux à licence et d'autres pépites indés à ne pas laisser passer, mais il y a bien sûr d'autres jeux à découvrir sur JeuMobi.com. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et suivez-nous sur Instagram, où on vous tient au courant tous les jours de l'actualité Jeu Mobile. Le lien est en bas de la description, et je vous souhaite une bonne vidéo. On commence ce top avec Undone, qui est un MMORPG post-apocalyptique propulsé par Lightspeed, un studio déjà impliqué dans le développement de jeux comme PUBG Mobile ou Apex Legends Mobile. Le jeu a fait parler de lui grâce à l'aura de Tencent en charge du projet, et à Will Smith que vous pourrez croiser en jeu sous les traits de Train Jones. Le personnage de Will Smith vient en aide aux survivants de la catastrophe, qui a ravagé ce monde virtuel 4 ans plus tôt. Vous pouvez le rejoindre et décider de combattre les zombies, les gangs bien vénères, et d'autres menaces en tout genre pour survivre. Combattez, chassez, explorez, et craftez dans ce monde dévasté, puis créez votre propre zone safe en équipe dans la bêta fermée Dundone cette semaine. En solo tel un loup solitaire ou en multijoueur avec vos amis ou le clan Jemobi, construisez une base capable de résister à tous les dangers et apporter un regain d'espoir aux survivants humains. Les amateurs de Life After ne seront pas perdus et ce nouveau monde virtuel regorge d'activités. Gardez vos jauges de survie dans le positif en prenant soin de vos besoins comme un sim en pleine nature. Explorez différents biomes avec des déserts, des villes en ruines ou des marais qui possèdent chacun leur propre faune efflore. Votre expérience de survie est rythmée par un cycle météo de neige, pluie et autres intempéries qui rendent la survie plus complexe. Undone est disponible sur PC et mobile, en cross-plateforme et en free-to-play. Préparez vos chouettes et vos baguettes pour votre test du jeu gratuit Harry Potter La Magie Émerge sur Android et iOS. Avec son style graphique aux silhouettes de personnages en papier plutôt uniques, le jeu peut paraître assez étrange au départ mais il vaut clairement le coup de s'y plonger quelques heures. Entre jeux de cartes à collectionner et jeux de rôle, Harry Potter Magic Awakened vous propose de choisir votre apparence, votre maison, votre baguette et votre tenue au chemin de traverse avant de vous lancer dans une grande aventure. Suivez des cours, rencontrez d'autres joueurs et développez un deck intelligent pour venir à bout des combats PvE et PvP en solo ou en duo qui vous attendent. Le jeu est disponible en français et d'après notre expérience chez jeux mobiles, les fans d'Harry Potter pourront passer de bonnes heures grâce aux fanservice et à la liberté du jeu en combat qui rafraîchit la formule classique de pose de cartes statique sur le terrain. Après Hogwarts Legacy qui a fait chavirer les cœurs des Potterheads cette année, il était grand temps que les joueurs mobiles du monde entier puissent aussi entrer dans le monde magique d'Harry Potter grâce à Magic Awakened qui aura quand même mis deux ans à parvenir jusqu'à chez nous depuis l'Asie. Une décennie après la défaite cuisante de Voldemort, la plus célèbre école de sorcellerie vous tend les bras pour développer vos talents entre les cours officiels et vos expériences personnelles dans la forêt interdite ou les salles de duels compétitifs. Le jeu dispose de 70 cartes différentes pour développer votre théorie craft et vos stratégies. Rejoignez-nous sur Discord et dans l'équipe jeux mobiles in-game pour partager vos meilleurs decks stratégiques et vos astuces de sorciers. On poursuit ce top avec un jeu que vous connaissez sûrement déjà mais qui revient sur le devant de la scène grâce à Netflix. L'excellent Blooms TD 6 débarque en édition Netflix pour les joueurs abonnés au service de SVOD qui n'auront pas à débourser un euro de plus pour le tester. Cette nouvelle édition partage l'excellence de Blooms TD avec ses caractéristiques fondamentales. Choisissez bien vos héros et vos tours pour défendre votre chemin et terminer les niveaux. Développez votre arsenal de guerre grâce à l'arbre de connaissances et apprenez à maîtriser les subtilités de votre puissance de feu. Vous pouvez jouer en solo, en ligne ou hors ligne mais aussi en coop jusqu'à 4 joueurs dans le cadre de parties publiques ou privées. Et pour profiter du jeu de Ninja Wiki, vous vous débarrassez des pubs et des achats in-app puisque cette version ne nécessite qu'un abonnement Netflix standard. Foncez découvrir le contenu original et amélioré de Blooms TD 6 Netflix ou les défis complètement fous imaginés par les joueurs en testant des créations de la communauté sur Android et iOS. On vous recommandait Blooms TD dans nos récaps dernièrement et vous pouvez retrouver toutes les recommandations jeux mobiles officielles des meilleurs jeux mobiles sur notre serveur Discord dans la section forum. Au vu des acquisitions récentes de Netflix, l'abonnement à son catalogue de films, séries mais aussi de jeux mobiles commence à vraiment valoir la peine qu'on s'y intéresse. Et si vous aimez les pépites mobiles, Netflix propose déjà les Tortues Ninja Shredder's Revenge, Skies of Chaos, Mighty Quest, Reign's Three Kingdoms ou encore Into the Breach que je vous invite à tester sans plus tarder. Mis en avant au Tap Tap Presents de juillet 2022 et sorti ce mois-ci sur Tap Tap, le titre Néon Abyss Infinite propose un mélange de roguelite 2D plateforme et shooter qui s'inspire des plus grands. On y retrouve notamment des sensations proches de Scourgebringer ou Dead Cells. Néon Abyss cumule de nombreuses options de personnalisation en solo ou en multijoueur entre amis pour faire pleuvoir des couleurs et du tir en folie sur ce monde cyberpunk. Voler, courir, mourir, recommencer et débloquer continuellement de nouveaux items de combat. Et si vous voulez souffler 5 minutes, suivez les panneaux néons pour atteindre une zone safe. De là vous pourrez aussi participer à un tas d'activités hors combat et jouer du piano, partir à la pêche ou rejoindre une compétition de danse. Profitez du mois de juillet pour découvrir le plaisir de Néon Abyss entre amis avec son aventure principale et ses mini-jeux casual pour chill. Évidemment pour les nouveaux viewers, Tap Tap est une plateforme de téléchargement tout à fait légite que nous utilisons régulièrement chez Jemobi pour tester des exclusivités ou certains lancements régionaux sans VPN. Si vous aimez les jeux comme Mighty Quest ou Dungeon of Gods, vous connaissez sûrement Gladiators Survival in Rome. Les créateurs de cette action RPG relancent leur format avec la sortie de Daesho Survie d'une Samouraï sur Android et iOS. A l'ère du Sengoku en plein Japon au temps des découvertes et de la renaissance européenne, le studio Colossi Games vous invite à combattre avec le célèbre Oda Nobunaga et créer votre propre destin de samouraï avec un arbre de craft complexe, de la récolte, des combats, de la construction et une bonne dose d'arts martiaux dans un open world 3D stylisé. Ce jeu reprend directement le gameplay de Gladiators avec ses quêtes épiques et ses nombreuses activités pour renforcer le héros qui sommeille en vous. Faites face aux ninjas du royaume avec votre sable et vos sushis tout en discrétion et en coup mortel dans la glotte. Comme tout à RPG, Daesho vous invite à développer votre stuff et votre arsenal de compétences. Découvrez un jeu à l'ambiance historique et avec une prise en main tournée vers le RPG avec Daesho Survie d'une Samouraï en Free-to-Play sur Android et iOS. Je ne sais pas s'il y aura une grosse canicule ou plusieurs cet été, mais la sortie de Century Age of Ash fait déjà monter la température en juillet. Réalisé par le studio français Playwing, ce titre vous plonge dans un monde fantastique peuplé de dragons de course et de combat. Montez en selle après avoir fait éclore vos œufs décailleux. Chaque dragon correspond à un type particulier plus véloce, plus agressif ou capable d'apporter du soutien à sa team. En escouade ou en free-for-all, Century Age of Ash a su proposer un PvP tout feu tout flamme sur PC et console depuis sa sortie en 2021 et compte bien transposer ses sensations sur nos téléphones mobiles. Sélectionnez votre monture aux cornes ou à la robe tacheter de sang et entrez dans l'arène pour mettre la misère aux autres chevaucheurs de dragon dans différents modes PvP. Les sensations de jeu sont ultra nerveuses, alors il vous faudra du temps pour dompter la bête. Le lancement fera plaisir aux fans de dragon et de vol en liberté, mais on regrette quand même un certain manque d'optimisation du jeu et l'absence de lien avec les comptes originaux sur PC et console qui laissent sur la touche les joueurs de la première heure. En tout cas, il n'est pas trop tard pour développer votre écurie de dragon cet été dans Century Age of Ash sur Android et iOS. Le célèbre développeur et éditeur de jeu NeoEase vous invite à découvrir Brown Dust 2 sur Android et iOS. Brave 9 ou Brown Dust suivant les régions revient avec des défis stratégiques et une bonne dose de nostalgie. Rejoignez une communauté solide autour de cet univers coloré rempli de possibilités de gameplay. En mode portrait ou en mode paysage, profitez d'un style de jeu sur console classique avec du combat au tour par tour et différents styles graphiques travaillés pour vous faire remonter dans le temps. Bien illustré, Brown Dust 2 présente une aventure inédite en 2D avec des combats PVP et PVE au tour par tour à découvrir dès maintenant sur votre smartphone. In-game, changez de cartouche de jeu pour surfer sur la nostalgie et explorer les possibilités de combat ou d'activités annexes. Vous pouvez par exemple craft, cuisiner ou faire des recherches. Les multiples histoires sont agréables à suivre et ont prend du plaisir à explorer un monde à la croisée de plusieurs époques du gaming. Plus d'un million et demi de joueurs se sont préinscrits à cette aventure et les notes sur les stores montrent bien que le jeu a su convaincre à son lancement. Le bémol de Brown Dust 2 reste qu'il n'a pas encore de traduction française même si ça ne l'empêche pas de briller à nos yeux. Très attendu sur mobile, Star Wars Hunter se lance discrètement sur nos appareils Android et iOS. Certains l'attendaient depuis 2021 alors leur patience est enfin récompensée avec le lancement de ce shooter multijoueur à la troisième personne. Pleinement PVP, le titre vous invite à incarner l'un des Hunter avec ses compétences spéciales sur le terrain. Pour briller, vous pouvez tester vos aptitudes concentrées sur le PVP dans différents modes de jeu assez classiques comme Escort et Contrôle sur des décors galactiques colorées. Les références aux lieux et personnages les plus connus de l'univers produits par George Lucas sont nombreuses. Portées par la licence Star Wars, plongez dans cette Overwatch-like en 4v4 au fond de l'espace. Au fil des games, Star Wars Hunters vous laisse apprendre à faire les bons choix de gun, expérimenter, débloquer des éléments cosmétiques en tous genres et devenir un véritable chasseur de prime. En parlant de jeux comme Overwatch, T3 Arena fait peau neuve récemment avec des compétences supplémentaires et l'arrivée du 5v5. Il y a de quoi faire au mois de juillet si vous aimez les guns et l'esprit d'équipe. Entrez dans un monde visqueux avec World of Goo Remastered. Déployé sur Android et iOS via l'abonnement Netflix, ce titre fait revenir à un titre classique un peu oublié. Le puzzle game avec ses boules collantes, ses challenges et ses règles de physique donne souvent des résultats improbables mais c'est aussi ce qui nous avait un peu manqué. Cette nouvelle version du jeu à succès met en valeur l'expérience de physique et de casse-tête d'origine. Connecter les boules de goût de différents types avec des effets spéciaux pour créer des structures incroyables, des ponts aux bâtiments volants et gesticulants. Le design systémique de World of Goo est bien présent dans ce remaster et fait souffler un vent de nostalgie sur téléphone. Pour rappel, le titre original avait été plusieurs fois primé pour ses qualités en matière d'originalité et de liberté dans la résolution de ces puzzles. Alors c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce titre grâce au remaster Netflix disponible en français sur Android et iOS. Attention pour ce jeu, ne vous lancez pas trop vite car cette reco est surtout pour mettre en avant un titre un peu différent pour l'été malgré les soucis évidents du jeu à son lancement. Le jeu de plateau stratégique Spiritol, réalisé par Fablet Games Studios, fait ses débuts sur Android. En jeu, 4 joueurs peuvent chacun incarner l'un des 4 éléments invoqués sous la forme d'un animal. Avec le bon stuff et la bonne tactique, apprenez à maîtriser ce RPG lent adapté du jeu de société. Essayez de comprendre les multiples règles qui rendent ce jeu plus complexe que prévu. Surtout que sous ces airs de dessin à la main coloré et mignon, Spiritol ne laisse rien paraître. Choisissez vos compétences stratégiquement, affrontez de nombreux ennemis et déplacez-vous sur le plateau pour révéler de nouvelles contrées. Vous pouvez jouer en partie simple en mode coop ou en partie personnalisée avec vos amis. Spiritol est disponible sur Android pour les amateurs de RPG tactiques et adorables. Bandai Namco et Dinei vous offrent une place aux premières sur le gameplay et l'univers du projet Crossmedia original de Taktopé Symfony. D'abord une série animée puis un jeu mobile, Taktopé Symfony se concentre sur la musique classique et la fantaisie avec un rendu très victorien. Vingt ans après l'histoire de l'animé, le jeu mobile vous envoie combattre les monstrueux des deux avec des instruments et des partitions. Le titre mélange, phase d'exploration, de musique et de dialogue narratif. Déployer des personnages shibis dans des combats en 3D au tour par tour. Dans le monde de Taktopé, la musique devient une arme grâce au music art capable d'empêcher la destruction du monde. Et même si vous avez vu passer beaucoup de gacha RPG cette année, l'ambiance un peu particulière de ce titre vaut certainement qu'on s'y attarde si on aime le mélange des genres. Décidément, Netflix s'est fait une place de choix dans nos tops du mois jusqu'à en devenir quasiment incontournable. En plus du jeu de combat Transformers Forged to Fight, le service de SVOD s'offre Dungeon Boss Respawn, le retour d'un RPG célèbre sur mobile. Même s'il manque les clés pour le speed farm dans cette nouvelle version, vous pouvez toujours y créer une équipe de héros épiques grâce au système de gacha. Trouvez les meilleures synergies pour venir à bout des boss et défendre votre donjon. Rassemblez vos forces avec d'autres joueurs dans des défis de guildes ou faites vos preuves en vous battant contre eux en PVP avec votre troupe de créatures de combat. Le jeu propose différents modes de jeu et de combinaisons pour venir à bout des défis et des boss que vous pouvez aussi pomper sur vos adversaires en allant mater leur replay. Dungeon Boss Respawn est disponible en jeu Netflix sur Android et iOS. Ce mois-ci, on a aussi eu droit à Transformers Tactical Arena, Towaga Among Shadows, Steam City, Little Big Workshop mais aussi un accès anticipé à Dragonair, Silent Gods et bien d'autres. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top des jeux mobiles du mois de juillet, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501